Comme vous le savez, vous serez appelés à voter le 2 mai. Ces élections sont uniquement dues à l'arrogance du Parti conservateur. Le gouvernement de Stephen Harper a délibérément menti aux parlementaires ainsi qu'à la population. Il a été reconnu coupable d'outrage au Parlement, un fait unique dans l'histoire du Canada. Ces élections sont importantes. Les Québécoises et les Québécois doivent être très attentifs à ce qui se dit pendant cette campagne et doivent surtout aller voter en grand nombre le 2 mai. Il en va de notre démocratie. Il ne faut pas se laisser berner par les promesses des partis fédéralistes. Derrière ces promesses se cache une réalité. Conservateurs, libéraux, néo-démocrates, c'est du pareil au même. Cette réalité est que pour ces trois partis, le Québec n'est qu'un élément, une région du Canada. Un point, c'est tout. Le Québec doit constamment veiller à défendre ses valeurs, faire valoir ses droits, exiger et obtenir d'Ottawa ce qui lui est dû, de plein droit. Que ce soit les 2,2 milliards pour la taxe de vente harmonisée, un soutien équitable à nos industries, la réfection et la réalisation des infrastructures, ou encore un véritable accès à l'assurance-emploi et un supplément de revenu garanti pour les personnes âgées. Pensons aussi à l'application de la loi 101 dans les entreprises fédérales. Parce que le français au Québec, c'est fondamental. Ni Ignatieff ni Harper n'en veulent. La réalité, c'est que Stephen Harper marginalise et divise le Québec pour mieux régner. La réalité, c'est que Michael Ignatieff pense trop souvent comme Harper. Les libéraux ont appuyé les politiques de Stephen Harper plus d'une centaine de fois, notamment sur la guerre en Afghanistan et sur une commission unique des valeurs mobilières décriée par tout le Québec. La réalité, c'est que seul le Bloc québécois peut défendre haut et fort et sans compromis nos intérêts et nos valeurs. Au Québec, nous croyons que nous avons notre droit à une juste part et à un traitement équitable. Nous voulons la transparence. Au Québec, nous préférons des députés qui vont se tenir debout pour faire progresser leur région et le Québec. Le 2 mai, parlons Québec.